Bonjour à tous. Sinel est très fier aujourd'hui de vous souhaiter la bienvenue à cette cérémonie de pelletée de terre pour le projet La Place Ricard, qui est un futur bâtiment commercial d'une superficie d'environ 22 500 pieds carrés. On tient la barre à remercier notre client et développeur du projet, M. Benoît Ricard, ainsi qu'à son équipe qui est présente aujourd'hui. Merci également d'appuyer Sina depuis les tout débuts en 2019, c'est grandement apprécié. Merci à la Ville de Sainte-Julienne et les gens de la MRC de Montcalm de rendre ce projet possible. Mention spéciale à la Ville de Sainte-Julienne aux gens à l'urbanisme. Vous êtes des personnes très rigoureuses, mais aussi on voit que vous poussez le développement à votre ville. C'est motivant de faire affaire avec des gens comme vous. Je tiens à remercier l'équipe de Sina Construction. On n'est pas une grosse équipe chez Sina, mais on réussit à livrer de très beaux projets, des gros projets efficacement. C'est grâce à eux que vous verrez d'ici les deux prochains mois ce bâtiment à se monter. Les fondations sont faites pour l'instant, réparation de terrain, mais d'ici deux mois la structure va être érigée, le bâtiment va être 100 % fermé avec tous les aménagements extérieurs complétés aussi. C'est un défi pour nous, mais on va relever ça facilement. Merci également à nos professionnels d'édificats, les architectes sur le projet et merci aux futurs locataires. Je suis vraiment content d'être honoré la place à la place record. C'est la partie d'une idée il y a deux ans, trois ans quand j'ai acheté le terrain et j'ai commencé à travailler sur ce dossier-là. Merci à tous et bonne continuité. Je vous jure que Sainte-Julienne va progresser dans le futur parce que j'ai encore d'autres idées et je tenterai de les mettre en marche. Je tiens à souligner la perspicacité de l'entrepreneur M. Benoît Ricard ainsi qu'à toute l'équipe de Sina. Je sais à quel point vous aviez à cœur la mise en branle de ce projet commercial. C'est avec beaucoup de fierté que je suis avec vous aujourd'hui pour cette pertinité significative et pour officialiser l'établissement d'un nouveau commerce à Sainte-Julienne. Le déménagement de la Caisse populaire de Montcalm et de la Ouarau offrira un nouveau site plus moderne. Rappelons que la Caisse avait déménagé sur la rue Yvan-Varin il y a de ça 43 ans en 1980. L'arrivée d'une clinique de super-infirmière répondra assurément aux besoins grandissants des citoyens. Enfin, l'offre commerciale du futur commerce apportera aux Juliennois une offre plus diversifiée et surtout de proximité. De plus en plus de familles choisissent Sainte-Julienne. Le développement résidentiel important des dernières années en témoigne. Si nous voulons rester une destination de choix pour les familles, il faut leur offrir une offre commerciale attrayante. J'ai emmené ma pelle ce matin pour montrer que mon équipe et Sainte-Julienne sont très ouverts au développement commercial. Prenez-le tout en note. Les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter le meilleur des succès professionnels en espérant que cette réalisation est à la hauteur de vos attentes. C'est une réelle fierté et ça va être grand enthousiasme qu'on annonce aujourd'hui officiellement que la Caisse Desjardins-Mont-Camp et de la Ouarau relocalisera son centre de service situé sur Yvan-Varin en juin 2024 dans son nouveau complexe commercial. Alors c'est vraiment une très, très, très belle nouvelle pour nous. Naturellement, un projet comme ça, ça ne se fait pas tout seul. J'ai une superbe équipe avec moi. C'est une grande fierté parce qu'on va accueillir nos membres, comme vous l'avez dit, M. le maire, dans des locaux beaucoup plus modernes et aussi à la fine pointe de la technologie. Puis accompagner puis rehausser la prestation des services de nos membres et clients. Ça, c'est à la base l'objectif premier. Et en même temps, du coup, nos employés vont travailler dans des milieux beaucoup plus agréables, confortables. Donc je pense que c'est le double objectif de réaliser. Alors ça devrait être un rendez-vous pour juin 2024. Suivez-nous sur Facebook, on vous donne des nouvelles. Merci à vous. Nous sommes vraiment heureuses, Camille et moi, d'être ici présentes avec vous pour la qualité de terre de notre clinique médicale privée. Kini Médic sera vraiment un plus pour, on pense, que ce sera un plus pour les gens de la région. Ce projet vraiment, ce projet nous incarne vraiment notre engagement. Vraiment, Camille, envers la santé et le bien-être de la population, de la communauté. Notre première mission sera vraiment de faciliter l'accès aux soins de la population de Sainte-Juliette et de la MRC. Nous sommes convaincus tous les deux que chaque individu mérite des soins médicaux personnalisés et attentifs. Chez Kini Médic, nous veillerons vraiment à ce que chaque patient se sente écouté, respecté et pris en charge avec une compassion inébranlable. Évidemment, je vous parle comme ça parce que nous, on est deux infirmières. La profession nous a emmené où on est. Puis moi, on sait que les infirmières, souvent, c'est le cœur, les patients. Alors, je vous dis que c'est sûr que notre collaboration, c'est quelque chose envers les patients qui est très important. Puis, en tant que membre de la communauté, de cette belle communauté, nous voulons vraiment collaborer et nous collaborons avec les autres professionnels de la santé dans la région, les institutions locales aussi, et les organismes communautaires, on va vraiment collaborer pour favoriser un soin complet et intégré pour nos patients. En terminant, nous nous engageons, Camille et moi, à être un pilier de confiance dans le domaine de la santé dans la région. On est impatientes aussi de servir notre communauté puis de contribuer à un avenir plus sain. Merci à tout le monde de votre soutien et particulièrement à notre promoteur et au maire, M. Charon. Au plaisir de vous accueillir dès le 8 janvier 2024. Benoît, quand je l'ai croisé la première fois, je me suis dit, aïe aïe, aïe aïe. C'est un passionné, là, mais il faut l'écouter, il faut le calmer, il faut le... Ouh, respire un peu, Benoît. Mais ça prend des gens comme ça pour arriver à des projets de cette envergure-là. Merci, Benoît, d'être là encore après 10 ans. Je pense que vous n'avez pas fini, Sainte-Julien, d'entendre parler. Il y en a beaucoup de projets. Benoît, mon camp, il est grand, il n'y a pas juste Sainte-Julien, il vient en ailleurs aussi. Fait que bravo, Benoît, d'avoir toujours persévéré. Ce n'est pas facile. L'aménagement du territoire, ce n'est pas facile. Les municipalités, vous le savez, la politique aux 4 ans, ça change. L'orientation peut changer, mais des promoteurs de cette envergure-là, il y en a de moins en moins. Reste chez nous, on t'accueille à l'ébran ouvert dans mon camp. Et à tous vous autres, ben, merci d'être là. Continuez les beaux projets de cette envergure-là au terrain Sainte-Julien, Desjardins, hyper fiers. Et c'est un bruit économique, c'est un développement économique qui s'en vient. C'est le début de quelque chose pour Sainte-Julien, mais ça va avoir des répercussions, Jean-Pierre, sur l'ensemble du territoire de Montaigne. Sur ça, bonne fin de journée à tous. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...